Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, cette semaine nous allons réaliser des cremesquilles de Montdor dans un lait d'amande au panais. Et pour réaliser cette recette, et bien cette semaine je n'ai pas de producteur, non non non, mais j'ai deux invités. J'ai Thomas David, le jeune gagnant du concours de recettes Le Meilleur du Montdor qui s'est déroulé au lycée Condé. Et j'ai comme invité également Françoise Sanchez qui est la créatrice du concours. Bonjour, moi c'est Thomas David, j'ai gagné le concours du Meilleur du Montdor cette année. J'ai présenté un saumon sauce au Montdor, un risotto au Montdor et vin jaune, carottes fannes glacées et petits oignons glacés. Ainsi qu'une salade de mâche avec du brésil, des noix et une sauce vinaigrette. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, invité à l'émission de Madame Le Chocard, pour assister à la réalisation de sa recette sur le Montdor. Le Montdor, un produit que j'adore. Bonjour, je suis Françoise Sanchez-Flores, je suis consultante en communication des entreprises. Et je travaille avec le syndicat interprofessionnel du Montdor depuis trois ans. J'ai organisé cette année pour le syndicat la troisième édition du concours de recette Le Meilleur du Montdor, qui a consacré cette année Thomas David et Thomas Chailloux, lycée Condé et lycée Toussaint-L'Ouverture à Petarlier. Je suis très heureuse moi aussi d'être ici ce matin pour assister à la belle recette de Jocelyne, que je remercie de m'avoir invitée et qui pour la deuxième année m'est fidèle pour participer au jury de ce concours de recette. Et néanmoins la présidente cette année du jury qui a vraiment bien fédéré l'équipe de jurés. Pour réaliser cette recette, ils vous font un Montdor, du panais, du lait d'amande, des oeufs de ferme, de la chapelure, de la farine, des amandes et filets torréfiées, de l'huile de tournesol, du sel, du poivre du moulin et de la noix de muscade. Pour réaliser cette recette, nous allons commencer par enlever la croûte du Montdor et de réaliser des boulettes de 15 grammes environ avec le cœur moelleux du Montdor. Vous en réaliserez trois par personne. Vous les passez dans la farine pour bien les former. Vous les mettez à congeler pendant une heure. Pendant ce temps, éplucher le panais, le laver, le couper grossièrement et le cuire dans un litre de lait d'amande en ajoutant la moitié de la croûte du Montdor. Saler légèrement. Au bout de 15 minutes environ, mixez le tout et chinoiser pour obtenir un lait onctueux et lisse. Cassez les oeufs, les battre légèrement à la fourchette, les poivrez et roulez chaque boulette de Montdor dedans, puis dans la chapelure. Recommencez l'opération une deuxième fois. Frire ses cremesquies dans de l'huile pendant 3 minutes environ, jusqu'à ce qu'il soit bien doré, puis les laisser en attente au chaud dans un four à 160 degrés, le temps de remonter en température le lait d'amande au panais et Montdor. Comment dresser ? Piquez 3 cremesquies de Montdor sur chaque brochette en bois, versez le lait d'amande au panais dans des assiettes creuses ou vérines, ajoutez un peu de noix de muscade râpée et des amandes effilées, et déposez les brochettes sur le côté de l'assiette ou sur les vérines. Musique Le petit conseil du chef, surtout prenez bien soin de congeler vos boulettes de Montdor, sous peine de voir vos cremesquies éclater dans la friture. Musique Le livre que je vous recommande cette semaine, Cuisinière franc-comptoise de Sonia Esgubian, des éditions Baches. Authenticité gourmandise avec ses recettes de grand-mère, qui nous transmettent toute la richesse et l'ingéniosité de notre terroir. Ça sent bon la Franche-Comté, rien qu'en le parcourant. Musique 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 Musique